Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du questionnaire de Proust, mais ne savent peut-être pas de quoi il s'agit. Alors la première chose qu'il faut peut-être dire, c'est que ce questionnaire n'est pas de Proust, simplement il l'a rempli. Il s'agit d'un album, un petit album, dans lequel ces questions sont inscrites et qu'on présentait, que les jeunes filles souvent présentaient à leurs amis lorsqu'elles faisaient des réceptions, des goûters, des anniversaires. Chacun ou chacune remplissait ses pages. Je me suis interrogée un jour en particulier sur ce questionnaire et sur cet album du questionnaire. Lorsque je l'ai vue exposer au Grand Hôtel de Cabourg, tout le monde était là, à s'émerveiller, sur la page ouverte, naturellement, à Proust. Et la première question que je me suis posée, c'est « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet album ? » « Qui l'a rempli ? » « Est-ce qu'il est seul à avoir écrit ses pensées ? » Et j'ai pu avoir la chance, un petit peu plus tard dans la soirée, de consulter cet album. C'était il y a dix ans. Et dès cet instant, j'ai vraiment eu une sorte d'obsession. « Il faut que j'accède à cet album et que je puisse interroger finalement ces pages et voir un peu ce qu'il y a et qui les a remplis et qui les a écrites et ce qu'on lit dedans. » Cet album appartenait à Antoinette Faure, la fille du futur président Félix Faure. Et cette jeune fille, elle avait treize ans, quand elle a reçu en cadeau cet album, cette jeune fille l'a donc fait remplir à des amis. Et on a de la sorte, tout un contexte, on pourrait dire, de jeunes garçons et de jeunes filles, entre 13 et 18 ans environ, qui certainement pour un assez grand nombre étaient connus de Marcel Proust. Et au fond, on a le portrait d'une génération, à travers cette quarantaine de pages qui nous sont restées. L'album, au départ, en comptait un peu plus de 90. Alors, ce qu'on découvre, ce sont leurs goûts, ce sont leurs lectures, leurs rêves aussi, leurs valeurs, la façon dont ils considèrent les hommes, les femmes, quels sont leurs musiciens préférés, leurs peintres, mais aussi ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment boire. Donc, tout un ensemble de réponses qui nous permettent vraiment à la fois de contextualiser, de relativiser, de voir aussi quel est un petit peu l'entourage de Marcel Proust, mais aussi de voir, et c'était cela qui m'intéressait, c'était de comprendre si Marcel Proust était finalement un garçon différent de ceux de sa génération. et c'était finalement le meilleur moyen, en comparant ses réponses à celles des autres garçons et des autres filles, de voir s'il était quelqu'un d'exceptionnel. Le travail sur cet album était particulièrement complexe, parce qu'il fallait à la fois répertorier toutes les réponses, et si vous multipliez une quarantaine de réponses par les 23 ou 24 questions, vous voyez que ça en fait beaucoup. Et il fallait, bien sûr, il était hors de question, de livrer toutes ces réponses. Donc, une fois ce travail opéré, il fallait synthétiser finalement, et surtout le faire revivre. Et puis, le gros de la recherche a aussi porté sur l'exploration des signatures quand c'était signé, et de savoir qui étaient ces jeunes. Alors, parfois, dans les meilleurs cas, on avait un nom et un prénom, mais c'était quand même très rare. Parfois, on avait une indication de lieu, et le plus souvent, il s'agissait du Havre, de la ville du Havre, où les forts avaient habité et où ils avaient conservé un piétateur, enfin une maison. Et donc, là, beaucoup de ces jeunes gens sont originaires du Havre. Et il fallait donc arriver à leur donner, sinon un visage, du moins une silhouette, et savoir un petit peu de qui il s'agissait, de quel milieu ils étaient. En l'occurrence, on pourrait dire, des jeunes gens de la bourgeoisie, Havre, fils et filles, surtout des filles de négociants, de notaires, de maires, de sous-préfets. Voilà, tout ce milieu de la bourgeoisie, à la fois bourgeoisie d'affaires et bourgeoisie, on pourrait dire, de hauts fonctionnaires, qui gravitaient autour de la famille Fort. Donc, l'objectif de ce travail, c'était d'en faire aussi un livre qu'on a envie de lire et qu'on suive une histoire. Et donc, de tenir ensemble, je dirais, plusieurs fils. Le fil d'Antoinette et Lucie Fort, les deux sœurs Fort, le fil, naturellement, Marcel Proust, et aussi tout cet écheveau de fils, de portraits de jeunes gens. Et d'arriver à harmoniser tout cela. Donc, je dirais que ça, c'était le travail plus difficile, à la fois pour construire le livre, construire cette histoire, ce récit, en faire une histoire, et en même temps, rester toujours fidèle à la vérité biographique, en tout cas aux éléments que j'ai. Car il y a, bien sûr, des éléments absents, comme dans toute biographie. Et enfin, l'autre recherche qui était la mienne, c'était, bien sûr, tout ce qui touchait à Marcel Proust. C'est-à-dire de retrouver à travers ces personnages le jeune garçon qu'il a pu être. C'est vraiment, d'abord, la première fois qu'on peut dater ce questionnaire. Il a 16 ans, il est sur le point d'entrer en classe de première, en classe de rhétorique, ce qui s'appelle à l'époque la classe de rhétorique. Et il est vraiment à un moment où, on va dire, il change, comme un peu n'importe quel adolescent, mais je dirais avec la maturité qui est la sienne, d'un certain point de vue, celle d'un jeune garçon qui est malade, qui est asthmatique, qui a une compréhension des choses, je dirais, certainement plus profonde que celle de ses contemporains. et puis, en même temps, qui est encore un petit garçon, par certains côtés. Et on connaît la fameuse réponse à quel serait votre plus grand malheur. Et il répond, il écrit, être séparé de maman. Donc, voilà, je voulais saisir ce Marcel de 16 ans et d'essayer de le faire comprendre. Et de voir, surtout, en quoi toute cette période avait pu, éventuellement, dans le souvenir, ressurgir, bien sûr, dans l'écriture à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il ne s'agissait pas de trouver des modèles d'Albertine et de ses amis, mais de voir à quel point on avait, au fond, des ressemblances entre ces jeunes gens et ce qu'il va mettre en scène dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc, de voir comment, d'une certaine manière, la vie est le brouillon de l'art. Et c'est un petit peu ce brouillon que j'ai essayé d'explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada